Où tu as trouvé ça ? Dans un foutu musée ? Nick le grec. T'as payé combien pour ça ? 700 pour la paire. Andrachme, j'espère. Je crois que je serais plus dangereux armé d'une cuisse de poulet. Ces trucs-là feront plus de mal que de bien. Mon dieu, Tom. Est-ce que ça marche ? J'en sais rien. Ils sont jolis, non ? Moi, en tout cas, ils me plaisent bien. Du moment qui te plaisent, il n'y a rien à dire. Dites, les danseuses, on pourrait peut-être parler sérieusement si ça ne vous ennuie pas. Pour l'instant, on n'a que deux vraies flingues. Enfin, si on se fie aux apparences. Alors, il va falloir qu'on se planque bien chez les voisins. On attend que c'est l'air d'être le moment. Là, on bondit de notre boîte. Comme des méchants diables, on les enveloppe de bande vers le pot, on pique leur van, on transfère l'herbe dans le nouveau van et on rapporte tout ici. Le tout, c'est de bondir dans notre cachette avant qu'ils aient pu s'en rendre compte. Oh, si jamais Tom ou quelqu'un d'autre, peu importe, avait envie brusquement de les cogner un peu, ça ne pourrait pas faire de mal. Oui, ça ne fait jamais de mal de faire souffrir, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, je crois que des couteaux, c'est une bonne idée. Énorme, avec des lames reluisantes. Du genre qui peut écorcher vif un crocodile. Les couteaux, c'est bien, parce que ça ne fait pas de bruit. Et moins de bruit ils font, et plus on a intérêt à s'en servir. Ils vont flipper les types. Parce qu'ils verront qu'on ne rigole pas. Les fusils pour les sbrouf, les lames pour les pros. Sopie encore quelque chose parce qu'on ne sait pas sur toi. Je ne sais pas ce qui me fait le plus peur. Ce boulot ou ton passé. Allons-y, les filles. Où ils vont dans cette tenue ? Ils déménagent des pianos ? Tu croyais qu'il s'agissait d'un braquage ? Où est-ce qu'ils ont dégoté ces blouses ? Pas une mauvaise idée. Salut, c'est Planck. Willy est là ? Non, il n'est pas là. Il est sorti pour un moment. Peut-être que tu peux m'aider ? Peut-être que je ne peux pas t'aider, Planck. Si tu vois ce que je veux dire. Écoute, si tu voulais bien ouvrir la porte, je pourrais parler sans gueuler. Je ne peux rien pour toi. Je crois pourtant que ce serait dans votre intérêt. Attends un instant. Dis-donc, Willy, c'est Planck. Il est dehors, il veut te voir. Il dit que c'est dans notre intérêt. Écoute, King Kong lui-même, je l'enverrai se faire voir. Il n'entrera pas ici aujourd'hui. Non, attends. On est dans les affaires et corrige-moi si je me trompe, mais il s'agit bien d'affaires. Tu te trompes. Il s'agit d'une sorte de calamité dont on peut se passer. Ah, il est réglo. Et quand il achète, il met le paquet, maintenant. On risque de se faire quelques milliers de livres. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Winston ? Bon, Willy, c'est la dernière fois. D'accord. Mais tu prends le fric et tu sors par derrière. S'il te voit ici, il y en a pour la journée. On range ce bordel à toute pompe. Quoi, maintenant ? Oui, maintenant. Et on se débarrasse vite de lui. Voilà, j'arrive.